Le groupe Silmar a été fondé en 1963 par la vision entrepreneuriale de Silvestro Niboli, qui a créé un groupe intégré d'entreprises opérant aujourd'hui à l'échelle mondiale. Grâce à une approche axée sur l'amélioration et le changement continu, elles connaissent un développement croissant et constant. Fondital, la société mère du groupe, est aujourd'hui le premier fabricant mondial de radiateurs en aluminium moulé sous pression. Leader dans le secteur du chauffage, elle propose une gamme complète de chaudières, de radiateurs design, de systèmes solaires thermiques, de pompes à chaleur et de systèmes hybrides. En 2020, elle est entrée dans le secteur de l'industrie automobile, pour produire des coulées structurelles et des composants pour les voitures du futur. Fondital est la seule entreprise au monde à offrir un contrôle total de la chaîne d'approvisionnement, de la ferraille aux produits finis dans une seule usine. Le processus d'amélioration continue a permis d'obtenir d'importantes certifications internationales. Raph Metal est le premier fabricant européen d'alliages d'aluminium recyclés. Avec une capacité de production de 350 000 tonnes par an, elle propose des alliages en morceaux et sous forme liquide. Elle est reconnue comme l'excellence dans le secteur de l'économie circulaire. C'est la référence en termes de durabilité environnementale et énergétique. Depuis 2020, elle propose au marché une gamme innovante d'alliages primaires recyclés, Sylvale, qui permet des économies d'énergie de 95% par rapport à l'aluminium primaire extrait, ce qui engendre une réduction de l'empreinte carbone. Raph Metal est la première entreprise du secteur au monde à obtenir la certification environnementale EPD qui atteste de la faible empreinte carbone de l'ensemble de sa gamme de produits. Raph Metal applique des systèmes de gestion conformes aux normes les plus importantes et les plus reconnues au monde. Valsir opère sur le marché mondial avec ses filiales par l'offre de solutions avancées pour le secteur de la plomberie et du chauffage, conduction et évacuation des eaux usées avec Oli, galvanoplastie avec Marvone et siphon avec Alba. Elles ont toujours adopté une politique Think Global Act Local. En 2023, elles sont parmi les premières entreprises du secteur de la plomberie et du chauffage à faire certifier l'empreinte carbone d'une organisation. Cette stratégie a permis d'obtenir d'innombrables certifications au fil des ans. Le chiffre d'affaires du groupe Silmar augmente régulièrement et les investissements réalisés au cours des trois dernières années ont atteint 238 544 000 euros. Résultats obtenus grâce à Projet de recherche et développement Numérisation des processus Innovation des usines et de la production Efficacité énergétique Installation de récupération de chaleur et investissement pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables Plan de formation externe et académies internes Protection sociale inclusive Qui favorise l'implication et améliore le bien-être des employés Et une attention constante portée au territoire Où se trouvent les racines du groupe A travers des projets structurés de responsabilité sociale Dédiés au monde du sport, de l'école et de la transmission d'un système de valeurs Accès sur le travail, l'engagement, la passion et l'esprit d'équipe Tous ces éléments Sont intégrés dans des parcours ESG volontaires Qui traduisent les valeurs en action Des valeurs transmises par le fondateur Silvestro Qui constituent aujourd'hui les piliers sur lesquels repose le solide système de gouvernance de la famille Niboli Groupe Silmar Une histoire tournée vers l'avenir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501